Il était une fois, un groupe de grenouilles sautillait par un bel après-midi, tandis que deux d'entre elles tombaient soudainement dans une fosse. Lorsque les grenouilles au sommet de la fosse ont vu à quel point la fosse était profonde, elles ont dit aux deux grenouilles qu'il leur serait impossible d'en sortir. Pendant un moment, les deux grenouilles ont ignoré les commentaires et ont essayé de toute leur force de sauter hors de la fosse. Les autres grenouilles n'arrêtaient pas de leur dire que leur tentative était vaine et qu'elles étaient presque sur le point de mourir. Finalement, l'une des deux grenouilles s'est laissée abattre par les mots de découragement des autres grenouilles à l'extérieur de la fosse et a abandonné. Elle lâcha la paroi de la fosse à laquelle elle s'agrippait, puis se laissa tomber pour atterrir, écraser sur le fond. Elle mourut. L'autre grenouille continua sa tentative de sauter hors de la fosse. Une fois de plus, les autres grenouilles lui criaient d'arrêter la douleur et d'accepter sa mort. Elle essaya encore plus fort et a finalement pu sauter hors de la fosse. Toutes les autres grenouilles furent étonnées de la voir sortir de la fosse. « Ne nous entendais-tu pas ? » demandèrent les grenouilles. L'une des autres grenouilles expliqua que la grenouille qui a gagné sa bataille contre la mort était en fait sourde. La grenouille sourde sourit et dit « Merci mes amis, je n'aurais pas pu sortir de la fosse sans vos encouragements. Et vous n'aviez pas cessé de m'encourager tout au long de cette épreuve mortelle. » Dans tout le temps qu'elle était dans la fosse, la grenouille sourde pensait que les autres l'encourageraient. Sa surdité l'a sauvée. Tu sais, dans la vie, sache que les mots sont une âme très puissante. La mort et la vie sont soumises au pouvoir de la langue. Les mots ont le potentiel de produire des conséquences positives ou négatives. Les mots ont catalysé et poussé des nations à la révolution et au triomphe. Et un seul mot a pu faire succomber des nations réduites à rien. Cependant, une bonne parole édifiante apporte de la joie et de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Faites donc attention à ce que vous dites. Déversez la bonté et la grâce à ceux qui croisent votre chemin. Il y a deux façons d'apprendre dans la vie. Essayez, tombez, essayez encore et encore. Puis finalement réussir et apprendre la leçon. Ou bien écoutez les anciens. Observez ceux qui nous ont devancés et apprendre de leurs expériences et erreurs. C'était Effet Focus pour vous apporter une petite histoire et une belle leçon de vie. Puissiez-vous devenir le meilleur de vous-même. Soyez épanouis. Merci. Merci. Merci.